À partir de quand tu as perdu ce syndrome de l'imposteur? L'as-tu perdu? Je ne l'ai pas nécessairement perdu. Ça a changé. Je dois dire que maintenant, je m'en fous. C'est juste ça. Je m'en fous qu'il y en a qui s'allent faire chier que je travaille beaucoup parce que je n'ai pas fait de sacrifice d'école ou quoi que ce soit. Moi, je m'en fous. Tu sais, je fais pas mal ce job-là pour moi-même, pour avoir du fun. Le reste, j'essaie de m'en foutre. Mais c'est sûr que je n'ai pas nécessairement l'impression maintenant d'être un imposteur, mais j'ai de la difficulté à m'identifier au monde des artistes, au monde des acteurs, des actrices, au star system. J'arrive difficilement embarqué là-dedans. J'ai toujours l'impression que j'ai plus en commun. En tout cas, dans une soirée, j'ai plus de fun à parler qu'avec un tech ou mes chums qui travaillent chez Solothèque. J'ai plus d'affaires à parler avec eux autres qu'avec un acteur. Quand je me retrouve dans des soirées d'acteurs, j'ai envie de me tirer une balle.